Nous avons trois importants sujets aujourd'hui à débattre ensemble, voilà, bonsoir. On y va, on attend un peu. Partagez la vidéo au maximum, un maximum de partage. C'est un très bon sujet aujourd'hui, très bon débat. Après le virus à Ebola, celui du Covid-19, c'est maintenant le virus du RPG. Le virus à RPG qui fait dégâts actuellement et le vaccin sorti du laboratoire de Cancan ne fait pas l'unanimité. C'est maintenant le tour du virus à RPG qui fait dégâts actuellement et le vaccin sorti du laboratoire de Cancan ne fait pas l'unanimité. Partagez au maximum. Et j'ai eu un débat très intéressant aujourd'hui avec un imminent cadre de la Guinée qui m'a posé évidemment la question de savoir « Monsieur Canté, pourquoi tu supportes CDD ? » Je lui ai dit à la fin du débat que je vais le répondre ce soir, alors je l'invite et je sais qu'il est là quelque part et me regarde. Et le troisième sujet, je me demande au fait « Pourquoi les RPG pensent toujours que les autres sont des menteurs et seuls eux qui disent la vérité ? » Parce que quoi qu'on fasse, ils disent toujours « Vous mentez, oh des menteurs, oh nananinana, oh ceci, oh des mythos, pourquoi cela ? » Alors partagez au maximum la vidéo, vous mettez des cœurs. Je vous ai dit « Vous mettez des cœurs ». Là, vous voyez, cette partie-là, vous mettez des cœurs. D'accord ? Et ceux qui veulent, vous pouvez acheter des étoiles pour mettre aussi, supporter M. Canté. Voilà, ça dépend de vous. Il y a des étoiles, il y a des likes et puis il y a des cœurs. Mesdames et messieurs, nous avançons. Nous avançons, nous avançons, nous avançons. Nous avançons sans reculer. Le navire du progrès de la République de Guinée, le navire est déjà en marche. Le navire est déjà allumé. Les moteurs du navire sont déjà allumés. Le capitaine du navire est déjà installé. Alors, le navire est là. On vous demande tout simplement d'embarquer et nous commençons déjà le progrès. Parce qu'on dit que dans la lutte pour le progrès, l'homme est plancé entre le conscient et l'inconscient, l'un limitant l'autre et l'un doté d'une puissance inversement proportionnelle à celle de l'autre. Vous savez, nous avons connu dans les années 2010 le virus à Ebola, qui a fait des milliers de morts en Guinée et dans la sous-région. On a dit que l'origine du virus serait le Congo. Et puis, tout récemment, en 2020, nous avons vu l'apparition d'un virus à Ebola-19. On dit que l'origine, c'est la Chine. Et actuellement, le virus qui ravage, qui fait dégâts en République de Guinée, c'est le virus à RPG-86. Ce virus-là fait un dégât énorme dans la société guinéenne. Ce virus tue plus que le virus à Ebola et le virus à COVID-19. Le virus à RPG-86, c'est un virus qui détruit la société guinéenne. Il faut qu'on en parle. C'est un virus qui a divisé la société guinéenne. Il faut qu'on en parle. C'est un virus qui a disloqué la société guinéenne. Il faut qu'on en parle. Ce n'est pas un tabou. C'est un virus qui a retardé le processus de développement, le processus de démocratisation de notre société. Il faut qu'on en parle. Ce n'est pas un tabou. Ce virus à RPG-86 continue de ravager, continue son bon nombre de chemins, continue de faire du mal à la République de Guinée. Ce virus, il est très difficile à combattre. Et le vaccin qui a été nouvellement trouvé au laboratoire de Cancan, ce vaccin ne fait pas l'unanimité, et très particulièrement dans cette région. Vous savez, on a fait quelques essais de ce vaccin pour combattre ce virus à RPG-86. Ça ne fait pas l'unanimité. On dit que ça a des effets indésirables, ce vaccin qui est fraîchement sorti du laboratoire de Cancan. Et ça divise la société cancanaise. Ça divise la société de Ségirine, ça divise la société de Kouroussa, ça divise la société de Kéroani, ça divise la société de Kisidougou de Farana. Pourtant, ce vaccin est l'oeuvre des médecins du laboratoire de Cancan. Moi, je me dis que sincèrement, c'est le refus. Il y a une volonté de refuser ce vaccin, sinon ce vaccin, il est efficace. Ce vaccin, il est efficace parce que la forêt a accepté le vaccin. Les Belay, les Cognaké, les Kissi, les Mano, les Konol, les Thomas, les Kronko, les Thomas Mania, ils ont accepté ce vaccin. Le vaccin a été accepté en Moyen-Guinée par les Peul, par les Tukulor, d'accord ? Et les Mérifores, c'est ça, n'est-ce pas ? Les Djalankés aussi ont accepté, les Djakankés, ils ont accepté ce vaccin en Moyen-Guinée. Le vaccin contre le virus à RPG-86. La Bascotte a accepté ce vaccin. Les Bagas, les Soussous, ils ont accepté le vaccin. Y compris les autres oiseaux migratoires qui sont venus vers la Bascotte. Ils ont accepté ce vaccin contre ce virus à RPG-86. Le vaccin est détesté. Ça ne fait pas l'unanimité. Et vous savez, la provenance du virus à RPG-86, comme disaient ou comme suggèrent certaines personnes ou comme font, comme fait croire certaines personnes en nous disant que le virus a été découvert à Kouroussa, il y a des voix maintenant qui se lèvent pour dire que ce virus n'est pas de Kouroussa, ce virus, la provenance du virus n'est pas de Kouroussa. Ce n'est pas Kouroussa qui a produit ce virus. Bien évidemment, il y a des vieux qui commencent à contester. Il y a des jeunes aussi qui commencent à contester cela. Les jeunes qui connaissent évidemment l'histoire, ils s'opposent à l'originalité ou à la provenance de ce virus. Alors d'où vient le virus à RPG-86 ? Parce que les médecins de la Haute-Guinée, à un moment donné, ils se sont donné la main pour dire que le virus à RPG-86 vient évidemment de la ville de Kouroussa. Mais nos parents de la ville de Kouroussa aujourd'hui contestent cela. Ils disent que ce virus ne vient pas de là-bas. Alors, les médecins qui ont fait, qui ont examiné ce virus, les médecins qui ont déclaré que ce virus vient de Kouroussa, il faut que ces médecins-là nous montrent par A plus B. Vous comprenez, vous connaissez ce virus à RPG-86. Alors naturellement, on nous dit qu'il y a une partie de ce virus qui serait découverte dans la ville de Bokeh. C'est que les Bokeh-K sont en train de nier fermement aujourd'hui. Alors, les Guinéens se demandent d'où vient le virus à RPG-86. C'est un virus dangereux. M'encha-Allah, aujourd'hui, on a trouvé un vaccin efficace. N'est-ce pas ? Le vaccin à Doumbouya-Karantion. Ce vaccin à Doumbouya-Karantion est un vaccin qui fait l'unanimité dans les autres régions de la République de Guinée. Et ce vaccin est contesté par ceux qui sont à la dernière phase. Parce que vous savez, quand le virus attaque quelqu'un, le virus tue. C'est-à-dire, le virus tue vos globules blancs, tout ça, les défenses dans votre corps, le virus tue. Donc, ceux qui sont déjà à la phase de la mort n'acceptent pas ce virus-là. Mais il faut qu'ils acceptent. Parce que la majorité des Guinéens ont accepté. La majorité des Guinéens, d'au moins, ont accepté l'efficacité de ce virus. Ceux qui contestent, ce sont des gens qui sont déjà à la phase de la mort. Donc, ils ne peuvent pas comprendre. Et chose importante et un peu comique aussi dans l'affaire, c'est que les premiers à être traités, les premiers à recevoir la dose, la première dose du vaccin Doumbouya, OK ? Ils ne se sont pas limités à rester seulement dans la population. Ils ont dit, ils sont directement allés dans l'UFDG. Pour dire que là, il y a des personnes saines. Vu que moi, je ne suis plus, je ne suis plus, j'ai plus ce vaccin à RPG 86. Il faut que je change de camp pour ne pas rester avec les mêmes éléments. Je sais très bien que ce virus est contagieux. Il est dangereux. Partagez le live. Donc, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui massivement des personnes entrées dans l'UFDG parce qu'eux, ils sont déjà guéris. Ils ont reçu la première dose. Il y en a même qui ont reçu la deuxième dose. Ils demandent maintenant au sein de l'UFDG qu'on leur procure la troisième dose. contre ce virus à RPG 86. Alors, ce virus, il faut qu'on l'arrête immédiatement. Il faut qu'on combatte ce virus. C'est un virus dangereux, mesdames et messieurs. C'est un virus dangereux. Il faut qu'on l'arrête. Sinon, ce virus risque de distroquer complètement, de brûler complètement le peu de tissu social qui nous reste. Partagez le live, s'il vous plaît. Je vous en prie. Partagez le live au maximum. Partagez dans tous les groupes possibles. Oui, le virus à RPG 86. Oui. Mesdames et messieurs, c'est un virus dangereux. Il faut qu'on se donne la main. Il faut qu'on combatte ce virus. Il faut qu'on se prenne à bras le corps pour combattre ce virus-là. C'est-à-dire pour l'anéantir complètement. Et c'est ce que le vaccin d'Oumbuya, nous procure la sensation de nous débarrasser complètement de ce virus qui, depuis dix ans, continue à faire des ravages un peu partout. C'est naturel. Mais si ce virus a eu cette force terrible là aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, il y a des personnes qui sont très faibles. Très faibles. Ils n'ont pas assez de globules blancs. Leur immunité corporelle, les défenses corporelles dans leur sang ne sont pas efficaces. Donc, il faut qu'on les renforce. C'est pourquoi moi, je suis là, chaque fois, depuis que j'ai eu ce vaccin, je suis là chaque fois à les injecter, à les injecter pour que, sincèrement, que ces gens-là nous reviennent. Ce n'est pas facile. C'est difficile. C'est difficile. Mais il faut qu'ils nous reviennent. Mesdames et messieurs, mais ne vous inquiétez pas. Nous allons finir avec ce virus à RPG 86. Nous allons finir avec. Nous allons finir. Ça sera du passé. Et personne n'en parlera plus. D'ailleurs, le vaccin d'Ombouya continue de faire son travail, son bon nombre de chemins. On continue de se débarrasser de ces éléments pourris. D'accord ? De ces éléments pourris qu'on ne peut plus récupérer, quoi. Vous savez, quand une personne est franchement chronique, le virus est là, la dernière phase, les médecins disent qu'on ne peut plus rien. Ces éléments-là, on ne peut plus rien. On ne peut plus rien, on les ramène à la retraite. On les ramène à la retraite et puis on s'occupe d'eux. Comme ça, ils finissent le restant de leur vie là-bas. Ne soyez pas fâchés, c'est comme ça. Ne soyez pas jaloux, c'est comme ça. Ne soyez pas haineux, ne soyez pas dépassés par la situation, c'est comme ça. Ce n'est pas moi. Ce sont les effets du vaccin d'Ombouya. Ce n'est pas moi, mesdames et messieurs. Partagez le live, s'il vous plaît. Alors, les amis, les compatriotes, blogueurs du RPG Arc-en-Ciel, il faut que vous compreniez que vous êtes en danger de mort. Il faut que vous compreniez que vous êtes en danger. Il faut que vous acceptiez qu'on vous assiste. Il faut que vous acceptiez qu'on vous injecte la première dose. Il faut que vous acceptiez cela. Et vous allez comprendre qu'en réalité, le virus avait pris de l'ampleur dans votre corps. Il faut que vous acceptiez. C'est très, très important. les enfants du RPG qui sont un peu partout sur les toiles, aux Etats-Unis, ici, au Canada, un peu partout, vous devez accepter. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Oui, vous n'avez pas le choix. Alors, mesdames et messieurs, je pense que vous avez compris. Alors, le vaccin d'Ombouya, on va continuer à injecter la dose. finalement, ça deviendra obligatoire. D'accord ? Ça deviendra obligatoire pour sortir, pour faire ses courses, pour aller au cinéma, pour aller au stade, pour aller au travail. Tu seras obligé de présenter le pass sanitaire du vaccin d'Ombouya. Sinon, tu ne travailles pas. Sinon, tu ne sors pas. On a combattu le virus à Ebola. On a combattu le virus à COVID-19. Maintenant, nous sommes avec le virus à RPG-86. Le vaccin est trouvé. Donc, il faudrait que le colonel, ok, le colonel essaye de rendre ce vaccin obligatoire. D'accord ? Qu'on présente le pass sanitaire du vaccin d'Ombouya à tous les travailleurs guinéens et à toute la population. Tu ne sors pas le vaccin, le pass du vaccin, ok, du vaccin d'Ombouya. Tu ne sors pas, tu ne vas pas au travail, tu ne fais rien, tu restes chez toi. partagez le live. Je vous demande de partager. C'est ce que vous pouvez faire. Alors, mesdames et messieurs, on avance. Je vous ai dit que toujours, je serai là et je sais que vous avez compris ce que je viens de dire. C'est très important. Parce que, jusqu'à présent, il y a des malades parmi nous. Jusqu'à présent, il y a des malades parmi nous. Il faut qu'on les traite. Sinon, ce n'est pas bon. Évidemment, notre deuxième sujet, je vous ai dit, il y a un cadre imminent de la République de Guinée. J'ai eu une conversation aujourd'hui avec lui qui me dit, M. Canté, pourquoi vous supportez M. CDD ? Je dis, avec tout le respect que j'ai pour vous, avec toute l'admiration que j'ai pour vous, avec toute l'estime que j'ai pour vous, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas, M. Canté, parce que vous m'avez déclaré que vous suivez il y a très longtemps, M. Canté. En cadre de votre envergure, je pense que M. Canté s'exprime dans un français clair. Pas même un français soutenu, un français courant, je ne dirais même pas un français courant, un français familier, familial de Mouas. M. Canté s'exprime dans un français familial. M. Canté n'a pas besoin de parler dans un français soutenu ou courant, non. Français familial, nous sommes en famille, je parle, vous comprenez, c'est très clair. Et quand ça ne va pas, on enchaîne avec le sou sou ou le malinquet. C'est ça, le français familial. Alors je dis, en cadre de votre niveau, en cadre imminent, de votre carure, si vous avez eu l'intelligence de regarder M. Canté, si vous avez accepté de suivre M. Canté depuis un bon moment, je n'ai pas besoin de vous expliquer ou je n'ai pas besoin de répondre à cette question. Vous-même, vous trouverez la réponse de votre question dans les vidéos passées de M. Canté, les vidéos antérieures de M. Canté. parce que M. Canté n'a jamais supporté M. CDD. Non. M. Canté ne supporte jamais quelqu'un. M. Canté a un combat. M. Canté mène un combat. Trouvez-moi dans une de mes vidéos où je dis je supporte CDD. Trouvez-moi. Sortez une de mes vidéos où je déclare ouvertement que je supporte CDD. Dites-moi. Alors, M. Liminant cadre, je sais que vous êtes là, vous attendez la réponse. J'ai toujours dit ceci. Je dis parce que votre problème c'est mon patronyme et le patronyme de Céloudalindialo. C'est ça votre problème. Que je sois sous M. Canté et que je parle de Céloudalindialo, votre problème c'est pas la personne de Céloudalindialo. C'est pas l'homme de Céloudalindialo. Mais tout votre problème c'est le patronyme, c'est le diallo qui vous dérange tant. Donc, pour vous, un canté ne peut pas parler d'un diallo positivement. Pour vous, c'est ça votre logique. Pour vous, il faut que je sois forcément en bas, en baril pour parler de Céloudalindialo. pour vous, c'est ça. Alors, si j'avais parlé d'un sidiatouré, pour vous, ce serait normal quoi. Pour vous, c'est de la normalité. Et vous trouvez que ça, c'est de la politique. Après, c'est vous qui venez tenir des discours de réconciliation devant le peuple. Pour vous, il faut que je sois forcément en baril pour parler de Céloudalindialo. il faut que je sois forcément un sceau. Ou bien, il faut que je sois forcément un esclave en moyenne Guinée parce que pour vous, les cantés en moyenne Guinée, ce sont des esclaves. C'est ce que vous avancez. Pour vous, il faut que je sois en ventu. Pour parler de Céloudalindialo, je ne comprends pas votre logique. Est-ce qu'il m'a interdit en Guinée d'aller m'installer en tant que sous Marocanté, à Labé, à Pita, à Massy, à Gongoré ou là-bas? Il m'a interdit? Est-ce qu'il faut présenter un document pour aller m'installer là-bas? Je suis guinéen. J'ai le droit de m'installer partout sur le territoire guinéen. Je suis guinéen. J'ai le droit de parler de tous mes frères guinéens. Je suis guinéen. J'ai le plein droit de parler de Céloudalindialo. Je suis guinéen. J'ai le plein droit de parler de Lansana Kouyate. Je suis guinéen. J'ai le plein droit de parler de Colonel Mamadi Doumbouya. Je suis guinéen. J'ai le plein droit de parler de Bahouri. Je suis guinéen. J'ai le plein droit de parler de qui encore ? De François de l'Océanifal. Je suis guinéen. J'ai le plein droit de parler de qui encore ? De Pantamassos. Je suis guinéen tout simplement. Il faudrait que je vous donne une explication du pourquoi je parle de CDD. Il faudrait que vous soyez convaincus que je vous donne une explication. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans la lutte de M. Kanté ? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Qu'est-ce que vous n'avez pas saisi ? Quel est votre problème au juste ? M. Liminant cadre. Je préfère taire ton nom pour ne pas te créer des problèmes. Pour ne pas qu'on te tague d'ecno. Parce que vous savez que M. Kanté est suivi par tout le monde à travers le monde. Citez votre nom ici. Si je me permets de citer votre nom ici, le nom, votre nom, sera aujourd'hui le verbe à conjuguer sur toute la toile. Mais pour le respect, je préfère taire votre nom. pour vous satisfaire, pour vous apporter de satisfaction à votre âme par rapport à votre question, écoutez, ouvrez l'oreille s'il vous plaît. M. Grand cadre, ouvrez l'oreille s'il vous plaît. M. Kanté mène une lutte. M. Kanté a une vocation. M. Kanté a un objectif. La lutte de M. Kanté sait qu'il y ait la bonne gouvernance en Guinée. La lutte de M. Kanté sait qu'il y ait des institutions fortes en République de Guinée. La lutte de M. Kanté sait que les Guinéens soient des hommes dignes et des femmes dignes. La lutte de M. Kanté sait que les Guinéens vivent en paix et en sécurité sur le territoire guinéen. La lutte de M. Kanté sait qu'il y ait des infrastructures routières de qualité. La lutte de M. Kanté sait que nous ayons des hôpitaux de qualité, de standards internationaux pouvant nous permettre de nous soigner en Guinée et ne pas aller à l'extérieur aller donner de l'argent aux étrangers. La lutte de M. Kanté est qu'on cesse de massacrer les enfants guinéens. La lutte de M. Kanté est qu'il y ait une démocratie réelle, véritable. en République de Guinée. La lutte de M. Kanté est que tous les enfants guinéens puissent regarder dans les yeux et s'accepter. La lutte de M. Kanté est que Paul, Malinke et Soussou mangent dans une même calabasse sans distinction. Et si M. Kanté avait la capacité, M. Kanté aurait inculqué dans le cerveau de tous les guinéens une langue seule et unique pouvant permettre aux guinéens de parler dans une seule langue et unique. Ça va nous éviter tous les problèmes. Ça, c'est la lutte de M. Kanté. La vocation de M. Kanté M. l'intellectuel M. le cadre Là, je suis en train de vous satisfaire. M. Kanté a pour vocation de sensibiliser son peuple d'apporter son grès de sel à la construction de l'édifice guinéen. Là, M. Kanté a pour vocation d'être un homme important aux yeux de ses compères de ses concitoyens de ses confrères. La vocation de M. Kanté est d'être serviable et d'être utile à sa nation. M. le grand cadre Là, je suis en train de vous satisfaire par rapport à votre question. M. Kanté ne supporte pas CDD. Alors, M. Kanté sur le chemin de cette lutte dans cette vocation grande M. Kanté estime après réflexion que M. CDD mène aussi le même combat. C'est pourquoi M. Kanté prend la peine de parler toujours de CDD et M. Kanté parlera toujours de CDD. M. Kanté estime que M. CDD est l'homme de la situation de la République de Guinée. C'est ce qui vous dérange. M. Kanté n'est ni de près ni de loin un supporteur de CDD. M. Kanté incarne les mêmes valeurs que CDD. M. Kanté a les mêmes objectifs que CDD. C'est pourquoi M. Kanté ne peut pas être militant d'un parti politique. parce que M. Kanté aime sa liberté. Et militant sympathisant d'un parti politique pour tenir des discours que M. Kanté tienne, il faut être vraiment un homme parce que quand on est militant sympathisant d'un parti, on est cadré, on n'est plus soi-même. On parle le verbe de ce parti. On devient en quelque sorte esclave de ce parti. le contenu de notre cerveau est contrôlé par les idéaux de ce parti, par les responsables de ce parti. Et M. Kanté aime la liberté. C'est pourquoi M. Kanté ne peut pas être militant sympathisant d'un parti politique. Parce que M. Kanté aime voler. C'est ça. C'est pourquoi les gens me demandent M. Kanté pourquoi vous n'entrez pas dans le parti de l'UFDG ? Non. Moi je tiens souvent des discours qui n'arrangent pas l'UFDG. Et je critique l'UFDG quand il faut. Ok ? Je tape l'UFDG quand il faut. D'accord ? Je... Je critique fermement l'UFDG quand il faut. C'est pourquoi je ne peux pas être militant sympathisant d'un parti politique. Parce que je ne serai pas d'où a fait que mon parti politique quand les responsables de mon parti vont commencer à déconner. Et peut-être qu'ils vont m'attenter à ma vie ou tout simplement ils vont me chasser de parti. Et moi je n'aime pas être chassé. Voyez-vous ? Je ne suis pas une ordure qu'il faut chasser ou qu'il faut ramasser. Non. C'est ça. Ma valeur est plus grande que cela. Je n'aime pas être chassé d'un lieu. C'est pourquoi je suis très bien dans ma bulle. Je suis très bien dans ma coquille d'un penseur libre, d'observateur libre et de chroniqueur. Quand ça ne va pas, je tape fort, je tape sec. Je bouge. Tant pis pour ceux qui vont me critiquer. Après ils vont voir la vérité. Parce qu'aujourd'hui quand je tapais le RPG, le virus à RPG 86 qui était au pouvoir, quand je tapais dans un passé récent là, il y en a qui me taggaient de menteur, il y en a qui me taggaient de vendu. Aujourd'hui les mêmes me donnent raison. Mais M. Kant il s'en fout de raison. Non. Je n'aime pas qu'on me donne raison. C'est que je souhaite que je parle. À l'instant où je parle que tu comprennes qu'on évite tu as raison, j'ai raison. Non. Ça ne sert à rien. Est-ce que ceux qui me donnent aujourd'hui raison, est-ce que cette raison peut remettre l'âme dans le corps de ceux qu'on a tués pour le troisième mandat? Ceux qui disent aujourd'hui entre eux dans mon inbox M. Kanté vous aviez raison. Est-ce que cette raison peut remettre aujourd'hui l'âme de tous les démocrates qui sont tombés sur l'axe? Est-ce que cette raison peut redonner aujourd'hui, peut remettre aujourd'hui l'âme dans le corps de Roger Bambapé à son âme? Non. C'est pourquoi moi je n'aime pas la raison. Qu'on me donne raison je ne veux pas. Je veux que pendant que je parle que tu comprennes qu'on évite cette raison demain. Ça va nous éviter des dégâts. C'est ça tout simplement. La plupart des des adeptes du virus ARPG 86 d'accord? La plupart d'entre eux aujourd'hui reconnaissent qu'ils ont fait des erreurs et ils déclarent ouvertement devant le peuple que oui ils ont fait des erreurs. donc ils donnent raison au peuple et cette raison ne peut pas permettre au peuple de redonner vie à nos morts. Vous comprenez? C'est pourquoi moi je n'aime pas qu'on me donne raison. Je veux qu'on trouve solution à toute situation qui se présente devant nous. Voilà. Partagez le live au maximum mesdames et messieurs. Alors monsieur le grand cadre éminent intellectuel de la Guinée je pense que vous êtes satisfait. Je ne supporte pas quelqu'un. Je ne peux pas supporter quelqu'un. Parce que supporter quelqu'un soit quelqu'un est mortel. Il va mourir. Moi je défends des idéaux. Oui les idéaux ne meurent pas. Moi je défends les institutions constitutionnelles qui ne meurent pas. Moi je défends le peuple le peuple ne meurt pas. Le peuple mourra à la fin du temps. Quand Dieu va sonner le glas pour la fin du temps le peuple va mourir. C'est pourquoi moi je ne peux pas défendre quelqu'un. Je défends le peuple. Je défends les institutions constitutionnelles. Je défends les valeurs de la République. C'est tout simplement que ça. Les valeurs de la démocratie je les défends. Je défends les valeurs de notre culture. Les valeurs du vivre ensemble c'est ce que moi je défends. Voilà la différence entre moi et certains. Partagez le live mesdames et messieurs. Et je pense que les gens auront du mal à me comprendre. Ben vous savez ceux qui ne me comprennent pas c'est comme quelqu'un qui est couché qui fait semblant de dormir. On lui a beau taper il ne va pas se réveiller parce qu'il ne dort pas. Ok ? Et quand il va décider de se réveiller ou de quitter le lit il va quitter. Donc ceux qui ne veulent pas me comprendre ben ils ne me comprendront jamais. Par contre ceux qui ne me comprenaient pas et qui se sont efforcés et qui se sont forcés à me comprendre aujourd'hui eux ils me comprennent ils me suivent ils me regardent ils m'acceptent. Dans le cadre imminent je pense que vous êtes déjà satisfait. Allez-y dire à CDD si vous êtes proche de lui allez-y lui dire que M. Kanté ne vous supporte pas mais que M. Kanté dit ouvertement qu'il déclare qu'il défend les mêmes valeurs que vous défendez. CDD vous dira effectivement M. Kanté il a toujours prôné cela et je suis d'accord avec lui. Voilà. Là vous êtes satisfait. Troisièmement mesdames et messieurs partagez le live au maximum partagez. Vous savez vous avez remarqué ça fait maintenant 11 ans que le virus ARPG 86 et ses adeptes quoi qu'on fasse nous autres quoi qu'on fasse ils estiment toujours que nous mentons ils estiment toujours que nous ne sommes pas sur le bon chemin ils estiment toujours que nous ne sommes pas dans le droit chemin c'est eux seulement qui sont dans le droit chemin c'est eux seulement qui disent la vérité c'est eux seulement qui ont la bonne conscience c'est eux seulement qui sont visionnaires c'est eux seulement qui comprennent la politique c'est eux seulement qui sont les dénifices de la Guinée nous nous sommes des menteurs c'est quelle logique c'est quelle logique vous le peuple vous qui nous regardez vous qui nous jusez partagez au maximum la vidéo vous qui nous jusez qu'est-ce que vous dites entre eux et nous qui est dans l'erreur qui n'est pas dans l'erreur entre eux et nous qui veut réellement le progrès pour la Guinée je pense que si le peuple n'est pas démagogue si le peuple n'est pas hypocrite si le peuple n'est pas menteur le peuple a déjà tranché j'ai même pas besoin de poser cette question au peuple parce que le peuple voit la réalité le peuple est conscient de la réalité frères et sœurs du RPJ arc-en-ciel il faut que vous arrêtez il faut que vous stoppez il faut que vous arrêtez d'attiser la société le feu qui est là il faut que vous arrêtez d'attiser cela ça suffit trop c'est trop on ne va pas libérer le colis il faut que vous arrêtez il faut que vous arrêtez d'insulter le colonel Mamadi il n'est pas l'ennemi de la Guinée il faut que vous arrêtez de le détester il n'est pas l'ennemi de la Guinée vous ne pourrez pas l'intimider c'est un c'est un soldat chevronné vous ne pouvez pas c'est quelqu'un qui gère le stress c'est quelqu'un qui gère des situations pareilles votre verbe là ça ne le fait ni chaud ni froid ça ne change pas sa décision c'est ce que vous ne comprenez pas vous avez beau insulter vous avez beau critiquer vous l'avez beau dénigrer ça ne change rien au début de ma vidéo j'ai fait une métaphore allez-y aujourd'hui en Haute-Guinée les parents sont divisés entre les adeptes d'Alpha-Condé et ceux qui se sont rendus compte de la nécessité de la réalité la nécessité d'accepter le colonel Mamadi Doumbouya vous avez pensé que les émissaires du colonel en Haute-Guinée que la coordination de la Haute-Guinée allait lapider ces émissaires non les parents ont compris ils ont dit allez-y dire au colonel de ne pas s'inquiéter alors vous traitez cette coordination de la Haute-Guinée de Démagogue non c'est parce qu'ils ont tout simplement compris ils ont compris que le colonel Mamadi Doumbouya est l'un de leurs c'est l'un de leurs fils ils ont tout simplement compris que en réalité le colonel Mamadi Doumbouya est plus fils de la Guinée que le virus à RPG 86 vous savez ils ont fabriqué le virus à RPG 86 en Haute-Guinée ils l'ont attribué une ville natale pour dire Kouroussa ce sont les mêmes qui nous disent aujourd'hui que s'ils ne font pas attention qu'ils vont dévoiler comment le virus à RPG 86 est devenu natif de Kouroussa alors arrêtez pour ne pas qu'on dise son origine vous ne comprenez pas arrêtez vous qui êtes là à mentir aux gens arrêtez sinon vous allez subir encore l'humiliation quand on va vous quand on va vous dire l'origine réelle l'origine authentique du virus à RPG 86 vous serez choqué vous allez vous mettre encore à insulter les mêmes messages de la Haute-Guinée qui composent la coordination de la Haute-Guinée ils ont accepté le colonel Mamadi Doumouya ils ont compris la nécessité alors vous vous n'êtes rien vos verbes là ça ne fait ni chaud ni froid au colonel d'ailleurs le colonel téméraire le colonel intrépide le colonel vaillant il continue son bonhomme de chemin il a mis mille près de mille soldats à la retraite qui dit mille soldats ça fait ça fait un bataillon mille soldats composent un bataillon ça voudrait dire tout simplement que ça crée mille emplois parce qu'il y aura du recrutement et c'est pas fini encore le colonel doit laver tout ce qui doit aller à la retraite il doit laver tous les militaires qui ne sont plus aptes à pratiquer le métier il doit les envoyer à la retraite il doit laver tous ces vieux crocodiles de l'armée guinéenne qui ont bouffé l'argent des petits il doit les envoyer à la retraite les militaires malades ils doivent aller se reposer alors après on aura peut-être trois mille à quatre mille hommes à recruter dans l'armée guinéenne et on va prendre les jeunes sortants d'université les jeunes lycéens on va les former on va les incorporer dans l'armée guinéenne ça va diminuer le chômage en Guinée il fera de même à la douane il y a tellement de bouffeurs d'argent là-bas qui ne foutent absolument rien avec leur gros ventre comme ça tu les vois on dirait bon je vais pas avec tout le respect que j'ai pour nos mamans d'accord mais tu les vois avec leur gros ventre on dirait des gens qui ont deux ou trois enfants dans leur ventre ils ne font que bouffer l'argent guinéen donc le colonel doit laver la douane ces vieux la démagogue là ils doivent aller à la retraite au moins mille à deux mille là-bas aussi ça va nous demander encore ça va nous donner deux mille à trois emplois parce qu'il va falloir faire le recrutement pour la douane encore les jeunes universitaires on va les incorporer la même chose la gendarmerie on a besoin la même chose la police on a besoin voyez-vous l'armée de l'air l'armée de mer ce colonel avant de partir il va il va donner de l'emploi il va embaucher des millions de jeunes guinéens c'est pourquoi on doit l'applaudir oui on doit l'encourager c'est très important et au finish il va nettoyer la fonction publique je l'ai dit je réitère encore cette fonction publique mérite un nettoyage de fond encombre il y a tellement de marguis là il y a tellement de marguis là mesdames et messieurs que c'est-à-dire que cette fonction publique elle est devenue nausiabonde ça pue là du mensonge de la démagogie de la corruption colonel on a besoin de vous pour nettoyer pour embaucher les jeunes guinéens je vous jure selon nous les jeunes guinéens ils finissent même les études ils ont du mal à trouver des lieux de stage parce que les vieux ils ne veulent pas qu'on les remplace pourtant on dit l'état est continuel ces vieux là ils doivent aller on doit former des nouveaux cadres qui doivent faire vivre l'état guinéen au lieu de cela ils préfèrent se cramponner sur les postes et nourrir 10 enfants qui traînent dans les quartiers à Conakry il y a quelle leçon de morale à tirer dans ça colonel il faut nettoyer tous ces gens là on avance on progresse tant pis pour les jaloux et les aigris nous on avance donc mesdames et messieurs s'il vous plaît s'il vous plaît n'écoutez pas ces haineux sur les réseaux sociaux parce qu'après ils vous mettent dans une situation de cerveau sur la balance oh c'est ça oh c'est pas ça oh c'est ça oh c'est pas ça si vous allez sur ces pages là pour vous distraire ok mais si vous allez là-bas pour vous mélanger la pensée n'allez pas regardez la réalité en face de vous et puis nous on avance c'est tout donc sur ce je vais vous dire bonsoir et merci beaucoup pour toutes les personnes pour toutes ces personnes ces nombreuses personnes qui m'ont envoyé des portions pour ma voix pour que je retrouve ma subtilité pour que je retrouve ma voix réelle la voix de Kanté merci à toutes ces personnes qui m'ont envoyé des portions merci aussi à tous mes abonnés qui m'ont souhaité un prompt établissement merci aussi merci à tous ceux qui m'ont appelé d'accord pour me souhaiter un prompt établissement merci à vous tous je vous love je vous aime et à demain vous partagez au maximum la vidéo vous qui allez suivre après en rédivision ou en replay vous continuerez de partager la vidéo de mettre des coeurs et de liker la vidéo donc sur ce je vous dis bye bye c'est parti Sous-titrage ST' 501